Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va s'attaquer au test de la Tronsmart Mars G01 Donc une manette qui nous a été prêtée par Bellechine Qui voulait justement voir ce que valait cette manette Puisqu'il n'y avait encore aucun retour dessus Jusqu'à dernièrement Le seul testeur qui l'a fait pour l'instant c'est Dinox Qui est assez connu mais c'est anglophone Et aujourd'hui c'est nous, français, qui l'avons Donc pour commencer, cette manette C'est une manette qui est utilisable sur Android Sur PC, PS3 et Xbox D'ailleurs on peut très bien voir que la manette ressemble à une manette de Xbox 360 Avec un design légèrement revu Mais on reverra que Au niveau du design, il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent Au niveau des ressemblances, on aura les sticks qui sont exactement les mêmes Donc avec même les petits points qu'on en avait Donc ça c'est un très très bon point Sachant que ça reste les meilleurs sticks actuellement que j'ai pu tester On a les mêmes boutons AB, XY Donc quand je dis les mêmes, c'est les mêmes C'est la même couleur, c'est exactement les mêmes boutons On a les gâchettes qui sont exactement les mêmes ici Donc ici on a les mêmes gâchettes Donc il y a même Donc c'est sur un axe aussi Bien sûr, cet axe prend en compte la pression Donc sur PC ce sera aussi par exemple pour les jeux de course Les mêmes boutons start et select Et c'est à peu près tout Après on a donc le design général qui ressemble beaucoup Au niveau des différences Alors nous avons le BMD Qui a été revu Donc comme on peut le voir ici c'est en 4 flèches seulement Qui est plus franc que sur la manette de Microsoft On a ces 3 points Donc j'en avais parlé dans la vidéo de l'unboxing Je pensais que c'était pour la charge et l'alimentation Mais en fait pas du tout C'est pour les différents modes Donc XDA Donc c'est différents Différents mappings pour différentes Façons de faire On a aussi le port micro USB Donc ici Qui permet de charger Et simplement de charger La manette On peut même voir donc qu'il y a quand même De TronSmart Un souci au niveau de la qualité Puisque il y a même le petit Je vais y arriver S'il veut bien faire Le Pas vraiment envie de faire le point Donc le petit QC qui nous passe Donc c'est à dire Quality check Donc c'est à dire que Ils testent leur manette En sortie d'usine Pour savoir S'il y a un souci ou pas Donc ça c'est pas mal du tout Puisqu'il devrait y avoir Très peu de personnes Parce que Il y a toujours des erreurs Très peu de personnes Qui devront avoir un souci Avec ce type de manette Enfin cette manette là en tout cas Donc voilà On a aussi Une chose importante Ceci Donc c'est le petit dongle USB Qui permet de faire la liaison Entre la manette Et puis le support Sur lequel vous allez jouer Pour ceux qui sont Sur tablette ou téléphone Et qui veulent jouer Avec cette manette Et qui n'ont pas de câble OTG Transport Vous avez la bonne idée D'en inclure un Qui marche plutôt bien Qui est de plutôt De bonne qualité Tout simple Classique Au niveau des composants Donc ce qu'il y a à l'intérieur Donc au delà Des boutons etc Donc au niveau De la liaison Justement Entre ce dongle Et cette manette Ca se fait en wifi Donc je connais pas trop D'autres manettes Qui utilisent Parce que d'habitude C'est plus le bluetooth Ici ils ont préféré Utiser le wifi Donc c'est du wifi En 2,4 gigahertz Donc après Quel intérêt Ça a par contre Je ne sais pas Mais en tout cas Ils ont décidé De choisir Ce type de wifi là On a Une batterie De 600 Milliampères A l'intérieur Donc théoriquement On devrait être A 20h De jeu Théoriquement Avant que la manette S'épuise Je pense qu'on sera Plus à 15h Après j'ai joué Beaucoup joué Mais sachant que Mes charges Ne sont jamais Réellement complètes Sur les manettes Je ne saurais dire Exactement Et puis je ne compte Pas vraiment mes heures Mais c'est Environ de 15h On a donc Le câble Micro USB Donc ici Classique aussi Qui a l'air Plutôt résistant Après Ça reste classique Par contre Ce câble USB Ne pourra pas Être branché Directement Au support Sur lequel Vous pouvez Le brancher Au support Sur lequel Vous voulez jouer Malheureusement Ça ne servira Pas à grand chose À part charger La manette Donc ça C'est un peu Dommage Donc il faudra Forcément passer Par ce dongle USB Pour pouvoir jouer Sinon La manette Ne verra rien du tout Ensuite On va passer Côté software Donc d'abord On a un petit manuel Donc tout en anglais Donc là Ils nous disent De bien lire Avant de l'utiliser De bien lire Pour voir comment ça marche Ils nous remercient Etc Donc c'est en anglais Donc là Ça nous explique Tous les boutons Justement Ici Donc Fonctions Etc On va passer À côté On a donc Au niveau Justement Des LED Donc On peut voir Qu'ils nous parlent Des trois fonctions Enfin des Trois points Justement Donc X-Input Direct Input Et Android Controlled Controlled Donc Ça veut dire Que X-Input Input Ils en parlent Ils en parlent Ils en parlent Je ne sais plus Exactement Voilà Sur un PC X-Input Donc X-Input Alors Voilà Je vais y arriver Voilà X-Input Sont En gros Ils suggèrent D'utiliser ça Pour les meilleurs résultats C'est X-Input Sur Android Ils suggèrent Android Donc le A Et X Donc en fait Le premier Le troisième Et le D C'est le deuxième Donc ça C'est pour Les meilleurs résultats Sachant que C'est un mapping différent En fait vous avez Les deux mappings Qui existent Les deux principaux mappings C'est à dire que Si vous avez suivi Un peu mon test De la GPD Vous avez Une façon De montrer Les boutons dessus Qui sont différentes Ou même la Big Ben Plus récemment Donc le A par exemple Si vous changez De De X A A Sur les modes Par exemple Le bouton A Ce sera reconnu Comme le bouton Y Vous avez un changement Dans le mapping Donc Ça permet De s'adapter Si par exemple Certains jeux Ne reconnaissent pas Forcément En X Ils seront reconnus En Android Et vice versa Donc c'est plutôt Une bonne nouvelle Donc pour ceci Justement pour L'utiliser Donc vous avez Juste à brancher Bien sûr Votre Votre Dongle Ensuite vous allumez Donc ici Comme ici je l'allume Donc là vous voyez Il est en train de chercher Et quand je le connecterai Donc tout à l'heure Vous verrez Qu'il sera sur La LED Sur laquelle il veut A noter que Donc là il est en recherche Si Donc le mode Quand il sera en mode Il clignote plus lentement Quand il a besoin D'être rechargé Donc c'est sympa Ça reste très Très discret Et ça permet de voir Quand il faut recharger Donc sur PC Donc il faut Installer Le dongle Après avoir Démarré le PC Donc une fois que vous êtes Sur le bureau Et avant de lancer un jeu Si vous êtes sur XP Il faut aller télécharger Les drivers Directement sur Le site de TronSmart Donc celui là Il est disponible Par rapport à IPGA Où c'est un peu plus compliqué D'y aller Donc voilà Après si vous voulez Changer de mode Vous avez juste Appuyer sur T pendant Environ 5 secondes Et ça va changer de mode C'est comme ça Que vous pouvez faire Donc ici Ils expliquent Comment faire sur Android Donc classique Après vous branchez Vous allumez Et ce sera Normalement reconnu Sur PS3 Et bien Normalement Ça va être à peu près La même chose Est-ce qu'ils expliquent Parce que sur PS3 Ils nous ont pas dit Sur quel mode Il fallait se mettre A noter d'ailleurs Que Voilà Une chose que je n'ai pas dite C'est qu'il y a des moteurs De vibration Pardon Qui sont inclus Alors ça parle un peu Software on va dire Puisque sur PC Normalement sur console Ces moteurs de vibration Marcheront On verra ça Dans la vidéo Juste après Par contre sur Android Pour l'instant Les jeux ne prennent pas En compte les vibrations Ce qui est un petit peu Dommage Donc maintenant On va passer au jeu Et on va voir un petit peu Ce que ça vaut Donc nous allons commencer La partie jeu Alors par contre J'ai essayé de me démerder Pour avoir Un rendu correct Pour avoir un maximum De choses à l'écran Alors avant de commencer La partie jeu Je tiens à préciser Qu'il existe Deux applications Deux Deux applications Pour cette manette Il y en a une Qui sert à gérer Comme vous voyez d'ailleurs Elle est en fond ici Alors moi je ne vois pas Très très bien sur ma caméra Mais normalement Vous devez la voir Donc c'est en cours d'exécution Puisque je l'ai connecté Donc je l'ai connecté Comme vous voyez d'ailleurs En câble OTG Comme je l'ai dit tout à l'heure Parce que c'est plus simple Pour moi pour l'instant Et donc vous avez Donc une application de fond Qui permet de gérer Bon normalement Il n'y en a pas besoin Mais pour les besoins du test Bien sûr je l'ai installé Pour voir si ça marchait vraiment Donc en fait normalement C'est censé marcher Avec cette application là Gamepad Center Et si on la lance On a eu un magnifique message Que ça ne marche pas Alors en fait Cette application Serre normalement A mettre à jour Cette manette Au niveau des configurations Pour être compatible Avec un maximum de jeux Le gros problème C'est que Bah voilà Ça ne marche pas Et l'autre testeur d'inox En est arrivé A la même conclusion L'autre magnifique soucis D'ailleurs là dessus C'est que Il existe en fait Comment expliquer ça En fait Il vous redirige Pour les drivers Sur le site de TronSmart Et ensuite Vous allez chercher Download etc Et en fait Vous avez juste Un simple PDF Alors dessus Vous avez toutes les instructions Pour télécharger Les applications Et normalement Vous pouvez Faire un petit copier Coller du texte Pour ensuite le coller Et puis aller chercher L'application Parce que vous avez le lien Sauf que ces mecs Ils ont eu la bonne idée De faire en fait De coller une image En PDF Donc vous avez Une image d'un texte Donc c'est à dire Que si vous voulez Aller chercher HTTP, Mediafire Blablabla Et bien il faut Tout taper à la main Et vous pouvez pas Récupérer le texte Facilement Ou alors il faut Un soft adapté Bien je remarque Que j'ai ça aussi J'en ai deux Je les collectionne Vu que j'ai deux manettes Donc voilà C'était le petit truc en plus Alors maintenant Nous allons commencer A parler sur les jeux On va commencer Avec Asphalt Que j'ai rangé Tout à l'heure Donc on commence Avec un petit morceau De roc On va baisser ça Alors Comme vous pouvez le voir Déjà Les jeux GameLoft En général Quand on repère une manette On le voit directement Dès qu'on lance le jeu Puisqu'il nous dit Comment utiliser la manette Donc ici Je suis en mode A Donc là voilà En mode A Pour Android Donc là je lance la course Avec la manette Donc bien sûr Comme GameLoft Et son légendaire Cloud Malheureusement Je ne peux pas récupérer Ma sauvegarde Donc on se contente De la voiture de base Et on va voir Un petit peu Comment ça marche Donc en général GameLoft Optimise ses jeux Pour seulement La MOGA Donc après Il faut s'adapter Enfin la MOGA Ou la manette Xbox 360 Vu que c'est à peu près Le même mapping Donc là par exemple Ça ne se comporte pas Exactement Voilà Là par exemple Vous avez un petit souci C'est ça Donc en gros Là j'accélère avec ça Donc on va aller voir On va changer de mode Donc normalement Ça va me faire quitter le menu Voilà Le souci en fait C'est quand vous changez de mode Comme vous pouvez le voir Et bien On saute Comme si on revenait au home Donc là normalement Voilà Là en fait Je me suis remis en mode X Donc comme on avait vu Il y avait deux modes Et là ça me permet D'avoir un contrôle normal Donc avec le stick Et on peut voir Donc ça réagit très bien J'essaie de faire au mieux Pour que vous ayez Une vue correcte de la manette Pouvoir jouer Et que tout soit dans la caméra C'est pas facile Donc là je fais un peu N'importe quoi forcément J'ai même pas réussi A mon looping Ah mais j'ai réussi C'est alors bon Donc moi j'arrive vraiment A me débrouiller On peut même jouer Avec le petit pad Et je crois qu'on peut même Voilà On peut même y aller au stick Pour accélérer Donc on peut voir Que ça rend très bien Au niveau de la latence Vous avez juste à voir Qu'il n'y en a quasiment aucune On n'a même pas Ce petit souci sur bluetooth Où on peut avoir une latence Donc ça Là c'est vraiment génial Pour le coup On a zéro latence Donc c'est peut-être Un avantage Par rapport au bluetooth Mais il faut avoir Le dongle qui va derrière On va essayer de faire Voilà J'ai réussi à faire A me mettre le cul Contre la barrière Donc voilà On peut voir vraiment Que voilà Je me débrouille bien Donc tout va bien C'est vraiment agréable Vu que la menette aussi Au niveau prise en main C'est vraiment agréable C'est peut-être Un petit peu mieux Que celle de Xbox 360 Puisque Au niveau des poignées Ici Et bien On peut vraiment Prendre tout Nos doigts derrière Peuvent vraiment Prendre tout le truc Et je sais pas Ça rend vachement bien Et le grip aussi Fait qu'on adhère vraiment bien Donc on a pas cette sensation De glissement Qu'on pourrait avoir Donc c'est vraiment pas mal On va aller maintenant Sur Portal Donc moi Je l'ai déplacé sur l'ASD Alors oui Il a décidé de se mettre A l'envers Donc là Là on se retrouve Donc sur Portal Cette fois-ci Avec Donc un niveau Que pour l'instant Je suis coincé dessus Que je n'ai pas encore fait Donc là On va vérifier un petit peu La calibration des sticks Parce que sur l'asphalte C'est tout ou rien Donc on va voir un petit peu Au niveau de la zone morte On va voir Voilà Vous avez vu La zone morte Voilà donc On a quand même Très peu de zone morte Si on regarde bien Par rapport à toute la course Ce qui fait que Sur Android Ce qui est bien C'est que On a une course Vraiment complète Et Certaines manettes Comme j'avais pu tester Surtout au niveau Des Comment dire Des consoles Qui avec les sticks intégrés Avait vraiment On va se faire Un petit trip Donc certaines manettes Au niveau de Comment Des sticks Qui étaient mal calibrées Donc la big gain Qui était un exemple Le pire Que j'ai eu actuellement Il y a les mogia aussi Qui ont ce souci D'avoir une très très grosse Zone morte Alors qu'ici On se rapproche vraiment Plus de la 360 Avec une toute petite zone morte Donc ça C'est vraiment agréable Puisque ça va nous permettre De jouer Avec une certaine précision Attention toutefois On va voir Une petite exception Actuelle C'est Modern Combat 5 Donc là On doit buter Tous les ennemis Je pense que vous avez compris Alors Le souci de Game Love Pour l'instant Déjà C'est sa jouabilité J'ai pas encore pu sortir Le test là dessus Mais Il y a des soucis En fait Au niveau du tir Alors je vais essayer De vous montrer Vous voyez Si par exemple Je vais faire Du coup par coup Là vous voyez Il y a une espèce De latence Un peu bizarre Donc là Je vais m'envoyer Une grenade Et j'arrive pas Du tout à jouer Malheureusement C'est le gros soucis On peut quand même Faire un demi tour Bon là J'ai un peu rien pigé Là par contre J'ai réussi correctement Mais bon On a assez de jouabilité Un peu bizarre Déjà De Game Love A essayer D'avoir fait Un ralenti Un peu bizarre Si vous regardez bien Je tourne le titre J'arrête Donc ça C'est vraiment Le gros soucis Actuellement Pour ceux qui s'en disent Ouais Modern Combat 5 Ça va être trop bien Malheureusement Ça c'est le gros soucis Pour l'instant Sinon Comme vous pouvez le voir Les autres jeux Je me démerde plutôt bien J'apprécie vraiment Là on va faire un petit tour Vite fait sur PC Pour voir un petit peu Que ça marche bien aussi sur PC Bon pendant que ces deux là discutent On va essayer De parler un petit peu Sur Watchdog De cette manette Donc là Je vais essayer de faire au mieux Donc là je suis en X-Impute Donc on peut voir Sur Watchdog En X-Impute Ça marche très bien Donc là je vais même courir Normalement j'ai même une voiture Qui m'attend Donc on va entrer dans la voiture On va aller buter quelques gens Pour montrer un petit peu Comment ça réagit Déjà moteur de vibration Très très réactif Puissant aussi C'est plus puissant Que ceux de Xbox 360 Donc on va aller Faire péter une voiture Donc voilà Alors attention Sur PC Le truc que j'ai remarqué Parce que je n'ai jamais utilisé Pour l'instant Manette de Xbox 360 Sur Android Mais bon là Je peux avoir les deux Il faut savoir Que de base En fait Il y aura par contre Sensibilité Alors ça Pour les pro gamers Etc Ça devrait beaucoup plaire Pour les gens comme moi Qui aiment bien Que ce soit un petit peu lent Ça devrait être un petit peu Plus chiant On va dire Mais La sensibilité Est plus rapide Donc on a toujours Voilà En fait Je trouve que ça augmente Plus rapidement Et Alors soit J'ai plus l'habitude De jouer Parce que j'ai un peu Ça fait un peu de temps Que je n'ai pas J'ai sur PC Mais je trouve Qu'il y a Comment dire De base C'est quand même Assez rapide Voilà Comme vous pouvez voir Je m'amuse bien J'arrive quand même A viser Comme je veux Les voitures Donc Donc voilà En fait C'est plutôt sympa Ça marche plutôt bien Voilà Là je pourrais faire Du coup par coup Même en visant A travers la caméra J'arrive à buter des gens Quel beau bug Un truc que j'ai déjà fait Tout à l'heure Quand je vais vous faire La première fois monté J'ai réussi à le refaire Donc là Voilà On va faire un truc marrant aussi Pour terminer ce test Qui est absolument Complètement sur Android Donc là Ici on percute Je reviendrai sur un petit truc Que j'avais entendu À l'unboxing C'était le maracas Alors en fait Les maracas en question Ce sont ces trois boutons là Justement Start, Select Et le T Qui ne sont pas Complètement Par rapport aux autres boutons Comment dire Qui ne sont pas bien tenus Ce qui fait par exemple là Et bien vous entendez plus rien Et là Mon PC galère Pour aucune raison particulière Mais il a décidé de galérer C'est ça avec les tests Il faut savoir que Ça galère que Quand ça fait des tests Donc Pour finir sur ce test Absolument magnifique Mais Un FPS par seconde Et bien C'est vraiment une excellente manette C'est une excellente surprise Je vous avoue Que je ne m'attendais pas du tout À avoir un tel résultat Sur une manette Qui coûte à peu près Le même prix que l'Ipega Je ne sais pas encore Les prix de Benchim Ce sera sûrement affiché En notification Sur la vidéo Mais pour le prix C'est vraiment impressionnant Ça peut totalement remplacer Une manette de Xbox 360 Qui coûte quand même À peu près deux fois plus cher Au mieux Ça coûtera 10 euros de plus Mais Pour le prix C'est vraiment très agréable On a une manette De vraiment très très bonne qualité Le fait de pouvoir l'utiliser Sur toutes les plateformes actuelles C'est vraiment génial Par contre Sur Xbox One Et PS4 Je ne sais pas du tout Si ça marche Le seul gros gros problème Que j'aurais à dire Là dessus C'est leur application Qui ne marche pas Donc on ne peut pas mettre à jour Le software À la manette Qui est à l'intérieur Donc ça c'est dommage Autre petit souci Peut-être C'est de ne pas pouvoir Profiter de sa manette Directement En OTG Et non pas par Comment dire En fait On est vraiment obligé D'utiliser le dongle USB Pour l'utiliser Et on ne peut pas utiliser La micro USB Avec un câble OTG classique Un câble micro USB classique Donc ça c'est un peu dommage Autre point Qui pourra se Comment dire Qui pourra rester à peu près Comment dire Acceptable Ce sera le fait D'être en wifi Avec un dongle Et de ne pas avoir De bluetooth Donc ça c'est un petit peu Dommage Puisqu'on est obligé D'avoir justement Ce dongle Pour pouvoir forcément jouer Dernier point Dernier malus Que j'aurais à dire dessus C'est qu'on a strictement Rien pour le faire tenir Un smartphone Donc c'est quand même Une manette sous Android Qui est quand même Multifonction Mais malheureusement On n'a aucun support Là où par exemple Mojo et Moga On fait quand même Quelque chose Un petit truc rétractable Qui était plutôt bien pensé Ici c'est vraiment Une manette Tout ce qu'il y a De plus classique C'est à dire Qu'elle n'est pas pensée Pour être mise Sur un smartphone Et ça c'est vraiment dommage Il aurait été bien De faire un peu Comme la Mojo D'avoir un petit support Supplémentaire Pour l'envis Qu'on implante Directement là dessus Pour pouvoir mettre Son smartphone C'est à peu près Le seul Les seuls reproches Que j'aurais à faire Donc j'ai vraiment Vraiment été étonné De cette manette Déjà que la Ipega Pour ce qu'elle était Je trouvais qu'elle était Vraiment vraiment sympa A prendre en main Mais ici Ça m'a encore plus bluffé De par la qualité Qui est Puis même On a même Ce petit Quality check Pass Qui donne Ce sentiment De fiabilité Du suivi Du constructeur En tout cas Niveau hardware Donc c'est une manette Que je conseille vraiment Donc je rappelle le titre C'est une Transmart Mars G01 Donc c'est un peu Un nom compliqué A retenir Mais il faut savoir Que franchement Elle est vraiment géniale Et comme vous pouvez voir Même sur PC Ça marche Ce qui fait que c'est En plus multifonction Multi plateforme C'est parfait Donc voilà A bientôt pour un prochain test Sur AndroGaz.fr